Nous sommes dans une société remplie d'informations, ce qui nous crée une grosse charge mentale. Entre les notifications de ton téléphone, les informations transmises par ton manager au taf, toutes les choses de la vie perso que tu ne dois pas oublier, ton cerveau peut littéralement exploser. Je crois que l'on est tous dans cette situation, plus ou moins régulièrement en tout cas. Dans cette vidéo, je vais donc te partager trois habitudes qui me permettent de me vider la tête, pour pouvoir avancer en toute sérénité. Il n'existe pas une recette miracle qui va te permettre d'atteindre la sérénité en permanence. Il faut parcourir un certain chemin, acquérir une certaine expérience, se tromper, recommencer, se battre, tout ça pour trouver son propre parcours. Pendant des années, j'ai essayé des dizaines de choses pour me sentir bien dans mon quotidien, qui d'ailleurs, en fonction de l'âge que j'avais, ont eu plus ou moins de l'efficacité. Typiquement, faire la fête trois soirs par semaine à 20 ans était une super méthode à ce moment-là. Même si en vrai, la vérité, mon capital santé prenait cher. Et aujourd'hui, je ne risque pas de suivre le même rythme qu'il y a 10 ans, et j'ai envie de dire heureusement. Mais dans cette vidéo, les trois thématiques que je vais te partager à travers mes habitudes vont vraiment te permettre de te vider la tête. Et je pense qu'elles peuvent s'adapter à toutes les vies. En tout cas, je vais essayer de te donner des alternatives. Je m'appelle Pierre Creusier, j'ai 29 ans au moment où je tourne cette vidéo, et ça fait plusieurs années que je travaille personnellement sur toutes les thématiques pour améliorer ma vie. Si le développement personnel concret est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner juste ici, à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, et let's go ! Allez, on passe dès maintenant aux trois habitudes que je souhaite te partager pour que tu puisses te vider l'esprit facilement. On commence par cette première habitude qui me donne un max de kiff dans mes journées, et qui en plus améliore ma santé, que ce soit ma santé physique ou mentale. Cinq ou six matins par semaine, je vais courir dès le réveil, au minimum 5 km. Donc, pour cette distance, au vu de mes performances sportives actuelles en octobre 2024, ça me prend environ 25 minutes. Cette habitude, j'ai mise en place depuis un petit bout de temps dans ma vie, et si t'es abonné à ma chaîne depuis un certain temps, je t'en ai déjà parlé. Mais depuis le mois 2024, j'ai vraiment accentué cette routine, je m'y tiens vraiment parfaitement, et les effets sont absolument fous, déjà sur le moyen terme. Je vais pas te parler aujourd'hui des effets physiques, parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Mais pour ce qui est de la charge mentale, cette séance de course à pied me permet vraiment d'expulser tout ce qui est négatif en moi. C'est aussi souvent un instant où mon cerveau se projette sur mes rêves les plus fous, que je n'ai pas encore atteint. En plus de la dopamine créée par l'activité physique, j'ai un état d'esprit positif qui s'installe durablement dans ma journée, grâce à toutes ces réflexions optimistes. Durant mes séances de course à pied, il m'arrive aussi d'avoir des idées, qui vont me permettre de résoudre des problématiques, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Donc en vrai, on va pas se mentir, je vois que du plus à cette habitude. Dès le matin après la séance, je suis motivé, serein, avec de la bonne fatigue, prêt tout simplement à passer ma meilleure journée. Ici, il s'agit donc d'une habitude qui correspond très bien à mon rythme de vie, à mon niveau sportif, à mon chronotype de mec du matin et tout ce qui va avec. Mais j'ai conscience que ce n'est pas le cas de tout le monde, donc il y a des alternatives. Déjà, tous les sports permettent de se vider la tête, de régénérer son esprit. Et si tu n'es pas une personne sportive, ce que je peux comprendre, je t'invite à aller tout simplement te balader 30 minutes par jour. Tu te mets en mode vraiment déconnexion, sans passer tout le trajet à regarder des vidéos TikTok. C'est une porte d'entrée efficace à une activité physique ensuite qui serait plus intensive. Et ça, en vérité, tout le monde peut le faire. C'est juste une histoire de choix. Alors, prends du temps pour toi, prends du plaisir à faire du sport ou tout simplement à découvrir ce qu'il y a autour de toi et let's go. La deuxième habitude qui me permet de vider mon cerveau me demande moins d'énergie. Enfin, quoique. Chaque jour, j'écris. Alors oui, pas tous les jours la même chose, évidemment. Par exemple, tous les jeudis, j'écris ma vidéo du week-end. D'autres fois, j'écris des choses correspondant à mon activité professionnelle. Et dans des cas assez récurrents, j'écris pour mon plaisir. Ça peut être simplement de l'extériorisation d'émotions, simple. Sans qu'il y ait une suite logique d'ailleurs entre les différents jours d'écriture. Mais parfois, je peux aussi écrire des histoires qui se suivent de jour en jour, qui est donc plutôt de la fiction, mais qui se basent sur ma vie réelle pour extérioriser des choses qui peuvent peser dans mon esprit. Donc en vrai, je vois beaucoup d'aspects positifs à ça. Je prends du plaisir parce que j'aime beaucoup écrire. J'extériorise des choses qui peuvent parfois peser sur mon cerveau au sens large et je permets à ma créativité de se développer. J'ai pas de pression, je fais ça à mon rythme et en vrai, c'est super cool. Une alternative artistique que j'ai à l'écriture, c'est la photographie. Pareil, c'est un kiff pour moi et ça me permet vraiment de penser à autre chose. Ça me permet de mettre en valeur des instants que je peux percevoir au quotidien. Si tu n'es pas attiré par ces deux passions créatives, pas de panique, tu en as forcément une autre quelque part. Ça peut être chanter, dessiner, peindre, sculpter, danser. Bref, j'ai pas de faire toute la liste, internet le fait très bien pour moi. Créer, c'est une action qui permet à son cerveau de bien fonctionner, de se renouveler et donc de se vider l'esprit. D'ailleurs, il y a un courant en psychologie qui s'appelle l'art-thérapie, c'est pas pour rien. D'ailleurs, je t'avais déjà parlé de la créativité dans une vidéo qui traitait d'avoir de nouvelles idées chaque jour. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à la découvrir après celle-ci, directement en fiche, juste ici. Et nous, on passe à la troisième et dernière habitude qui me permet vraiment de me vider la tête. Et on va pas se mentir d'être dans un mood exceptionnel. La troisième habitude est plus récente chez moi parce qu'elle a nécessité un déclic psychologique plus important. Mais désormais, chaque matin, après ma séance de course à pied, je médite environ 12 minutes. Je t'explique très simplement comment je m'y prends parce que t'as 100 000 façons de faire de la méditation. Et surtout, une chose importante, il faut noter que je ne suis absolument pas un expert en la matière. Ici, c'est juste un partage d'expérience. J'ai d'ailleurs pas fait de recherche sur internet sur comment méditer de la meilleure manière possible. Je fais juste quelque chose qui est aligné avec moi-même parce que je pense que c'est une dimension assez spirituelle. Et pour moi, c'est quelque chose de très intime, de très personnel. Mais avant de te partager cet instant d'évacuation d'ondes négatives, je t'invite à évidemment liker cette vidéo. Si t'es encore là, c'est que tu kiffes et moi, ça m'aide vraiment à développer la chaîne. Un grand merci à toi pour ton soutien. Donc, je reviens à mes séances de méditation sauce pierre. J'ai mon tapis, mon coussin, je suis assis en tailleur. Jusque là, rien de très original. Je mets mes meilleures playlists de méditation sur mes enceintes. Et let's go ! Après quelques respirations, où je me concentre avant tout sur l'observation auditive de mon univers, je fais preuve de gratitude envers moi-même et envers la vie. Je me projette ensuite dans ma journée qui va se dérouler, toujours avec un regard positif, en m'imaginant dans des postures sereines, malgré parfois certaines appréhensions. Je matérialise tout ça à voix haute et je ressors dans un état presque euphorique. Je me sens bien, apaisé, positif, avec une vraie sensation de force. Évidemment ici, je synthétise parce que, encore une fois, la méditation, c'est un rapport à soi-même, c'est un rapport au spirituel, à l'intime. Et je ne suis pas ici pour dévoiler toute ma vie personnelle. Mais ce que je retiens, c'est que j'ai eu un déclic psychologique, un peu spirituel vis-à-vis de moi-même. Et encore une fois, c'est très personnel et je pense que chacun doit vivre ça différemment. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de méditer en toute sérénité, alors que pendant des années, ça n'avait absolument aucun effet sur moi. Donc, si jamais toi, tu n'en es pas là, que tu as une autre spiritualité ou quoi, j'ai une alternative pour toi. Je t'invite tout simplement à pratiquer une séance de respiration basée sur la cohérence cardiaque. En gros, je te fais ça très simplement. Tu alignes ta respiration avec les battements de ton cœur, avec le bon rythme. Je ne suis pas non plus spécialiste en la matière, mais il y a des très bonnes vidéos sur YouTube pour ça. Je te mets des liens directement dans la description, tu connais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça te permettra d'avoir une bonne sensation. C'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué par le passé. Et c'est vraiment simple à mettre en place. Voilà les trois habitudes que je voulais te partager pour te vider l'esprit, alléger ton cerveau et avancer tout simplement en toute sérénité. Bien sûr, il n'y a pas de pouvoir magique à tout ça, mais c'est un bon moyen de commencer pour avoir des instants plus sereins. Je t'invite à me partager en commentaire comment toi tu t'y prends parce que ça pourrait aider plein d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Et d'ailleurs, ici, il s'agit de mes habitudes qui correspondent à mon mode de vie encore une fois. Donc le plus important, c'est d'adapter ça à ton quotidien pour être aligné avec toi-même. D'ailleurs, être soi-même, c'est un sujet dont je t'ai parlé il y a quelques semaines dans cette vidéo. Si le sujet t'intéresse, tu sais où cliquer. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'au bout. On se dit à très bientôt. C'était Pierre de la chaîne En Forme. Ciao !